Le gouvernement burkinabé prend à bras le corps le problème du mariage précoce qui perdure. Malgré les multiples actions pour combattre la pratique, les conséquences sur les victimes sont nombreuses. Le gouvernement et ses partenaires ont décidé d'unir leurs efforts dans une campagne nationale de lutte contre les mariages précoces lancée hier à Dori par le Premier ministre Bernard Diasso y était son compte rendu. Le lancement de cette campagne va permettre au Burkina de renforcer la mise en œuvre des instruments connex de l'Union africaine de se conformer aux dispositions internationales en vigueur. Elle vise spécifiquement à sensibiliser l'opinion nationale contre le mariage précoce et éliminer les obstacles à l'application de la loi. Promouvoir le mariage à l'état civil à travers le respect de l'âge légal. Créer un cadre d'action unitaire des différents intervenants dans la lutte contre le mariage précoce au Burkina Faso. Renforcer le dispositif national de lutte contre le mariage précoce, de protection et de promotion des droits des adolescents. Promouvoir les droits des membres des familles en général, celles des jeunes filles en particulier. Susciter l'implication des acteurs non étatiques, y compris les communautés, le secteur privé et les OEC pour entreprendre des actions de plaidoyer. Au regard de la spécificité et de l'ampleur de la problématique des mariages des enfants, des cibles et des implications socio-culturelles, il est nécessaire de mener des actions organisées et concertées pour aboutir à des résultats probants. Je lance un appel aux partenaires techniques et financiers de la coopération bilatérale et multilatérale afin qu'ils accompagnent notre pays par le financement des projets et des programmes. D'or et déjà, une stratégie nationale de promotion de l'élimination des marrages précoces au Burkina Faso 2015-2024 et un plan d'action national triennal 2015-2017 est en élaboration. En lançant officiellement cette campagne, le gouvernement admet que les structures, les politiques et les valeurs actuelles qui maintiennent les filles dans une position d'infériorité devraient évoluer. Nous allons consacrer un rapport en conseil de ministre pour pouvoir installer les membres de la plateforme multisectorielle qui seront engagés dans la lutte pour l'éradication du mariage des enfants. De ce fait, le mariage des enfants doit être combattu pour la simple raison qu'une telle pratique fait peser un lourd fardeau sur la capacité de la société dans son ensemble. Il l'empêche d'atteindre ses objectifs de développement.